La mise en scène Lorsqu'on arrive que la maison est surpilotique Elle est suspendue comme ça dans les airs C'est incroyable quand même On a essayé de travailler avec une certaine légèreté Travailler avec la vue, avec l'espace paysager Comme on peut le voir, on a une entrée assez minérale L'idée c'était d'avoir une maison mise en scène Avec le porte-à-faux d'un côté La coursive de l'autre Avec le bassin qui vient s'étaler Derrière le salon Le mur qui est ici, il n'est pas là simplement pour Arrêter le remblai C'est aussi un mur de fondation ? Alors c'est un mur de fondation Parce que justement on avait ce fort dénivelé Et il a fallu donc composer avec ça Et en fait on a volontairement voulu décrocher la maison De ce mur là J'en regarde ce mur là aussi Au début je me suis dit Tiens, ça pourrait être les anciennes fondations Un ancien mur de la maison Et non finalement j'ai l'impression que celui-ci Il est fait pour se protéger de la vue du voisinage Alors exactement, en fait on protège tout simplement L'accès, l'entrée du regard des voisins On est tranquille, on est chez nous On a vu le côté pile, on va aller voir le côté face Et oui effectivement ça valait le coup de venir voir ce côté-ci de la maison Incroyable ! Bon on en a vu quelques-unes des maisons Mais offrant à chaque fois un point de vue comme celui-ci C'est assez rare Ça c'est un vrai cadeau Maison en ? En L D'accord Tout à fait Comment elle est composée exactement ? En fait l'idée c'était de justement, volontairement On a mis en place ce dispositif en L Avec d'un côté comme ça On a le bloc en pierre sur lequel vient reposer la boîte du R plus 1 Et de l'autre côté on a cette boîte monolithique Pareille avec une ouverture en angle En fait qui ouvre véritablement vers la vue Mais qui aussi vient bien séparer l'espace parking de l'espace à vivre D'accord, l'entrée de la maison est là-bas Exactement D'accord, ça ce sont vraiment plutôt les parties privatives Espaces de vie de la famille Et puis les différentes chambres au rez-de-chaussée Chambres à l'étage également Exactement Et puis la piscine, la débordement Je reviens encore sur la topographie du terrain C'est volontaire d'avoir créé la plage de l'autre côté de la piscine ? Justement, en fait nous on s'efforce toujours de puiser nos ressources de création dans les contraintes Un terrain en pente surtout Et du coup on a apprivoisé cette pente En mettant en place ce dispositif de ponton en fait Qui donne sur cette vue Et qui vient bien aussi séparer les espaces de nuit Donc pour donner une certaine intimité On garde une langue végétale entre le bâtiment, la piscine Et on rejette le bain de soleil en fait en dessous de la piscine Pour avoir vraiment une sorte de ponton Et comme je l'ai compris dans votre discours Rien n'est jamais gratuit en matière d'architecture J'imagine que le fait d'avoir créé la plage légèrement contrebas Donne la possibilité depuis les chambres De bénéficier pleinement de la vue sur le rue Exactement Alors vous me disiez, pièce à vivre ici Je découvre la salle à manger J'imagine que la cuisine est juste derrière Elle est juste derrière J'arrive dans un premier temps, on va se repérer dans l'espace La maison est en L On est dans la petite jambe du L ici Il y a le parking, l'entrée de la maison On est quelle orientation ici ? On est sud-ouest Il n'y a pas trop de soleil qui rentre ? Écoutez justement, on a essayé de mettre en place des dispositifs de casquette Qui vient justement apprivoiser cette lumière Pour éviter en fait l'effet de lumière directe dans les pièces Donc on a comme ça cette boîte en porte-à-faux Qui compose avec le paysage Et on a l'impression d'être un peu en lévitation Quand on flotte au niveau du petit salon là-bas Exactement Ce que j'aime beaucoup dans mon réalisation C'est qu'il y a très peu de portes finalement Mais est-ce que ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas un ordre bien défini dans la maison Et une fonction pour chacune des pièces ? Justement, nous c'est quelque chose qu'on essaye de mettre en place au quotidien dans nos projets On essaye de vraiment hiérarchiser les espaces Salle à manger ici, cuisine à côté Volontairement elle est complètement ouverte Ou est-ce qu'on peut de temps en temps s'isoler dans la cuisine ? En fait justement, là on a un principe de porte-à-galandage Qui permet de fermer l'espace La maison elle est systématiquement traversante en ce qui concerne la lumière On l'a effectivement côté baie et côté mer là-bas Et puis effectivement la lumière qui rentre de ce côté-ci Est-ce que ce n'est pas un des matériaux privilégiés dans la maison, la lumière ? Comme mon grand-père me le disait La lumière, en fait, le soleil C'est la seule chose de gratuite Ça c'est du bon sens Quand on a, le soleil se lève le matin Se couche gratuitement On essaye vraiment de l'apprivoiser Et d'en créer un matériau Je pense que c'est vraiment l'un des enjeux aussi qu'on se fixe C'est les deux luxes pour moi Dans la maison C'est et la lumière Et surtout l'espace Et on peut dire que déjà dans l'entrée On ne manque pas d'espace Ni de lumière Il y a les deux éléments Justement, on a voulu mettre en place ce puits de lumière Pour avoir porté une touche un peu émotionnelle au projet C'est une maison imposante Mais qui est tout en légèreté Je dis ça ne serait-ce que par rapport à l'escalier Parce que volontairement ça ne vient jamais toucher les parois On a le sentiment que cet escalier Un peu comme le petit jardin d'été Flotte complètement dans l'espace Ça c'est une vraie performance Et puis la lumière omniprésente C'est peut-être dû aussi Au profilé que vous avez choisi pour les baies vitrées Ils sont très minces Alors là on a utilisé des profils minimalistes C'est donc des nouveaux principes de verre C'est des verres qui sont autoportants C'est le verre qui coulisse Le châssis lui vient simplement fermer Et guider le verre C'est assez rare De voir une hôte de cheminée comme celle-ci En fait là l'intérêt ça a été de retourner Donc le matériau qui est la pierre Qu'on retrouve en façade C'était une bonne façon aussi D'avoir une symbiose entre intérieur et extérieur On est dans le sud Donc on vit à l'extérieur Et il y a quelque chose Que vous avez très bien réussi dans cette maison Ce sont toutes les perspectives Que vous avez développées Il y en a partout Et à chaque fois effectivement On a la possibilité de partir comme ça Vers l'extérieur De s'évader un petit peu Dans la notion d'hierarchiser les espaces Ce qui est important C'est de qualifier les zones Mais aussi de donner des perspectives Et des relations entre elles Qui vont permettre justement De guider la vue Et en fait on n'est jamais lassé De ces vues On est toujours surpris Par le fait de déambuler comme ça Tout me surprend moi dans cette maison Ce sont déjà les proportions Qui sont rarement des proportions classiques On est toujours plus ou moins Dans des dimensions XXL C'est toujours très bien pensé Le couloir qui est ici Nous amène aux chambres Que l'on découvrait côté piscine A l'étage au-dessus Ce sont encore d'autres chambres On a trois chambres au rez-de-chaussée Et deux chambres au R plus 1 Dont la chambre maître Alors Jerry vous connaissez maintenant l'émission Vous savez ce que j'attends de vous Alors le plus simple c'est de me raconter Tout simplement Alors Stéphane là on est dans la chambre maître Oui En fait c'est une chambre qui est orientée sud-ouest Comme la maison Et en fait on a essayé de retrouver un petit peu les codes Qu'on a mis en place à travers tout le projet C'est à dire des grandes baies coulissantes à galandage Pour effacer en fait les limites entre intérieur et extérieur Et en fait on essaye de renforcer cette circulation La perméabilité des espaces En créant des perspectives C'est pratiquement le commandant du navire Le vaisseau amiral On est là et on voit tout ce qui se passe dans la maison C'est ça Ce que j'aime aussi c'est le choix des matériaux Bien sûr des rideaux un peu partout Et puis le vieux bois qui est rentré dans une maison très contemporaine Ça j'aime beaucoup l'idée Alors ça c'est des choses qu'on aime bien mettre en place Parce qu'en fait on retrouve une certaine âme dans ces vieux matériaux Oui Et un appel en fait aux matériaux traditionnels Donc en fait on estime que ça donne un côté famille Une sorte de richesse Une petite chaleur supplémentaire C'est bien trouvé Le travail de votre agence aujourd'hui c'est de livrer des maisons clés en main C'est à dire qu'il y a toute une partie archi Vous êtes combien de collaborateurs maintenant ? On est dix au bureau d'architecture Plus la décoration c'est combien de personnes en plus ? Dix également Et vingt personnes qui travaillent comme ça ? Exactement Mains dans la main ? Oui oui Il y a une vraie symbiose entre l'architecture et l'architecture d'intérieur Et en fait voilà je pense véritablement notre force C'est de savoir marier les deux univers Et en fait on essaye toujours de puiser l'un et l'autre dans nos ressources On essaye de mettre en place des choses qui vont nous permettre d'ambitionner Mais vous pouvez avoir de l'ambition On dit souvent que le talent n'attend pas le nombre des années Avec Kevin vous en êtes un parfait exemple tous les deux Bravo pour ce que vous avez fait en tout cas Merci Stéphane Merci pour la visite